Bonjour, toujours on va continuer notre cours sur la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique chez les plantes chlorophylliennes. Alors aujourd'hui on va voir les réactions photochimiques qui se passent durant la phase claire. Alors je vous rappelle bien que les pigments sont regroupés en photosystèmes. Ces photosystèmes se trouvent au niveau de la membrane du thylacuïde et ils ont le rôle de la réception des photons. On a une antenne collectrice, c'est-à-dire celle qui se retrouve au niveau des extrémités, les chlorophylles A et B et les caroténoïdes qui absorbent les photons. Et au milieu nous avons le centre réactionnel qui est la chlorophylle A qui reçoit l'énergie lumineuse des autres pigments. On a dit que toute l'énergie va se concentrer à la fin dans ce pigment qui est la chlorophylle A et qu'elle va perdre un électron. Cet électron va être reçu par un accepteur final. On s'est demandé c'est quoi cet accepteur final. Aussi on veut savoir qu'est-ce qui va arriver à la chlorophylle A. Donc c'est qui le donneur d'électrons ? Donc bien sûr parce que la chlorophylle quand elle va perdre son électron, elle ne peut pas rester comme ça. Il faudrait qu'elle récupère aussi un électron. Donc qui va lui donner l'électron ? Donc ce sont les deux choses qu'on va voir au niveau de ce cours. Qui est l'accepteur final et qui est le donneur d'électrons ? Alors pour cela on va voir la photolyse de l'eau. Alors on se demande justement le dioxygène qui est dégagé durant la photosynthèse, d'où provient-il ? Est-ce qu'il provient de l'eau ou est-ce qu'il provient du CO2 ? Est-ce qu'il provient de H2O ou bien de CO2 ? Pour cela les chercheurs Ruben et Kamen ont fait une expérience. Elle consiste à mettre des jeunes cellules de chloral, ce sont des algues unicellulaires, dans des suspensions. La première suspension c'est de l'eau avec de l'oxygène lourd. Plus du bicarbonate de potassium qui est une source de carbone. Donc il a fait de l'eau avec l'eau qui est lourde, c'est-à-dire qu'on pourrait détecter et pourrait suivre, plus le CO2 qui a un oxygène normal. En deuxième cas, on a mis l'eau ordinaire, c'est-à-dire H2O, sans aucune molécule d'oxygène lourde. Et on a utilisé la source de carbone, le CO2, on a utilisé l'oxygène qui est lourd, qu'on appelle l'eau 18. Alors les résultats sont sur le tableau suivant. Dans le premier cas, là où on a mis un pourcentage d'oxygène dans l'eau qui est de 0,85%, donc après un certain moment, on a trouvé que l'oxygène lourd libéré au niveau de l'oxygène, enfin au niveau du milieu extérieur, il est de 0,85%, que ce soit après 225 minutes ou bien après 350 minutes. Il est de 0,85% à 0,86%. Et on voit que c'est comparable à la quantité d'oxygène lourd qui se trouvait au niveau de l'eau au début de l'expérience. Dans le deuxième cas, on a trouvé un pourcentage d'oxygène lourd qui est de 0,21% à 0,20%, ce qui correspond à la quantité ou bien le pourcentage d'eau qui se trouvait au niveau de l'eau. Donc, à partir de ça, si on veut commenter les résultats, on peut dire que le taux de l'oxygène libéré est toujours égal à celui incorporé au niveau de l'eau. Donc, conclusion, l'oxygène qui est libéré, c'est-à-dire l'oxygène qui est dégagé lors de la photosynthèse, en fait, il vient de l'eau, il ne vient pas du CO2. Donc, la plante absorbe CO2 et absorbe l'eau du sol et CO2 de l'air. Donc, l'oxygène, en fait, il provient de l'eau. Alors, qu'est-ce qui arrive à cette eau, en fait ? Eh bien, il provoque une réaction. Donc, il a une réaction, ce qu'on appelle justement la photolyse ou bien l'oxydation de l'eau. L'oxydation parce qu'il y a une perte d'électrons. Donc, l'eau qui va donner l'oxygène plus hydrogène plus deux électrons. Donc, bien sûr, si on équilibre, on ne peut pas avoir un demi-oxygène. Donc, il faut avoir l'oxygène, la molécule entière d'oxygène. Donc, on va faire deux molécules d'eau qui vont donner une molécule d'oxygène plus quatre protons plus quatre électrons. Donc, il s'agit de la photolyse de l'eau qui est l'oxydation de l'eau sous l'effet de la lumière. Alors, comment la lumière intervient-elle ? Et si la molécule d'eau est oxydée, ça veut dire qu'elle perd des électrons, qui va accepter les électrons qui ont été libérés par cette molécule d'eau ? Ce qu'on appelle la molécule réduite. C'est ce qu'on va voir dans les prochains diapos. Alors, on voit ici, pour cela, l'expérience de Hill. Alors, dans l'expérience de Hill, qu'est-ce qui se passe ? On va mettre un accepteur final qu'on appelle le réactif de Hill. Et on va suivre le dioxygène dissous. Donc, toujours dans une plante chlorophyllienne. On va la mettre en obscurité. On voit que le dioxygène dissous est faible en obscurité. Et même si on met la lumière, il reste toujours faible. Ensuite, dès qu'on ajoute le réactif de Hill, eh bien, on voit qu'une augmentation de dioxygène dissous. Ensuite, si on remet en obscurité, on a une stabilité de dioxygène dissous. Puis, en présence de lumière, bien sûr, en présence toujours du réactif de Hill, eh bien, il y a encore une augmentation. Alors, le réactif de Hill, en fait, c'est un accepteur artificiel d'électrons qui contient le ferrocianure de potassium. Ce qui nous intéresse là-dessus, c'est les ions Fe3+. Ils sont capables d'être réduites. Être réduites, ça veut dire qu'ils vont gagner des électrons. Donc là, Fe3++, un électron, va nous donner le Fe2+. Alors, on voit bien qu'en obscurité, on a une faible quantité d'oxygène libérée par les chloroplastes qui se trouve au niveau d'une plante chlorophyllienne et nous avons une faible intensité photosynthétique. Ça veut dire un faible dégagement de O2. En présence de la lumière, si avant l'ajout du réactif de Hill, l'intensité photosynthétique continue à diminuer, mais dès qu'on injecte ce réactif, l'intensité augmente. Mais il faut savoir qu'elle diminue en obscurité. C'est-à-dire que le réactif de Hill, il agit surtout en présence de la lumière. Alors, conclusion, l'activité photosynthétique nécessite la présence de la lumière d'un côté et la présence d'un accepteur d'électrons et de protons libérés par la photolyse de l'eau. Donc les électrons qui ont été libérés par l'eau, ils vont être acceptés par un accepteur final. Dans ce cas, on a utilisé le fer, mais en fait, au niveau, donc là, c'est la réaction, donc 2H2O va nous donner O2 plus 4H plus plus 4 électrons, c'est ce que nous avons vu pour la photolyse. et on a l'autre réaction, c'est la réduction. Donc là, l'eau est oxydée et le fer est réduit. Ce qui nous donne la relation finale, 4Fe3 plus plus 2H2O, nous donne l'oxygène plus 4 protons plus 4Fe2+. C'est ce qu'on appelle la réaction de Hyl. Alors, dans une cellule vivante, le réactif de Hyl naturel, c'est le NAD plus, NADP plus, nicotinamide, adénine, dinucléotide, phosphate, qui se trouve au niveau du stroma. Donc, si vous vous rappelez bien, le stroma, c'est là où, c'est comme le cytoplasme, c'est là où bénent les différents tilacoïdes. Alors, je rappelle ici, c'est quoi le nicotinamide ? Le NADP. Donc, le NADP, il est constitué de quoi ? De nicotinamide, de l'adénine et de nicléotides. Deux nicléotides que vous avez, qui sont constitués, en fait, de bases azotées, plus sucre, plus phosphate. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé nicotinamide, adénine, d'inucléotide, phosphate. Voilà, le mouvement phosphate. Alors, la réaction, en fait, au lieu de mettre le Fe3+, on va mettre le NADP+. Donc, toujours, 2H2O, oxydation va nous donner l'oxygène, protons et électrons. Et le NAD+, va être réduit par deux électrons et va nous donner le 2NADPH plus H+. Donc, soit on dit NADPH plus H+, ou bien, des fois, on dit NADPH2, directement. Donc, là, vous avez une réaction d'oxydation et là, vous avez une réaction de réduction. Donc, c'est une réaction d'oxydo-réduction. Voilà. La relation finale, bien sûr, les protons et les électrons sont, en quelque sorte, ils vont être supprimés parce qu'ils sont de côté et de l'autre. D'accord ? Et vous avez 2NADPH plus plus 2H2O qui va nous donner O2, l'oxygène, il vient de l'eau, et 2NADPH2. Alors, là, maintenant, le rôle de la chaîne photosynthétique qui se trouve au niveau de la membrane d'éthylacouïde. Eh bien, elle a le rôle de transférer les électrons entre l'eau et le NADPH plus et ceci, elle fait intervenir une différente chaîne qui se trouve au niveau des photosystèmes 1 et des photosystèmes 2. Donc, tout à l'heure, on parlait de photosystèmes en général. En fait, il y a deux photosystèmes, un photosystème 1 et un photosystème 2 plus différents enzymes qui sont des transporteurs d'électrons. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, là, vous avez le photosystème 2. C'est quoi ? Ce sont les différents chlorophylles A, B, carotenoïdes et tout ça avec le centre réactionnel. Et là, vous avez le photosystème 1. Pareil, donc, vous avez des photons, pardon, vous avez des chlorophylles A, B et tout ça. Et entre les deux, il y a une chaîne de transfert d'électrons, c'est-à-dire les électrons, ils vont passer d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'ils arrivent au NADP plus que vous voyez ici. Donc, le NADP plus plus 4H plus pour nous donner le 2 NADPH2 ou bien le 2 NADPHH plus. Voilà, la chaîne. Donc là, vous avez les deux chaînes. Donc, la première chaîne de transfert, elle passe du photosystème 2 vers le photosystème 1. Puis, au niveau du photosystème 1, il va transférer l'électron vers l'accepteur final qui est le 2, qui est le NADP plus. Donc, deux molécules d'NAP plus qui vont réagir. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la membrane du thélacuïde ? Donc là, on a bien montré les différents photosystèmes. Donc, le photosystème 2, il y a une photolyse qui arrive, oxydation de l'eau, puis l'électron est transféré à partir de chaînes de transfert d'électrons. Et en ce moment-là, vous avez un pompage de protons H+, à travers la membrane des thélacuïdes. Ce qui provoque une différence de concentration de protons de part et d'autre de la membrane. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de protons H+, au niveau du lumène. Si vous vous rappelez bien, dans le thélacuïde, il y a la membrane puis le lumène. Donc, dans le lumène, il y a une forte concentration de H+, et c'est ça qui va, en fait, acidifier le milieu. Vous aurez une forte concentration de H+. Alors, cette grande concentration de H+, va provoquer un phénomène qu'on va voir durant la séance prochaine, c'est-à-dire que les protons H+, ils ne vont pas rester dans le lumène, ils vont, par la suite, rejoindre le stroma, mais avec un processus bien spécifique. Donc, c'est ce que nous allons voir la séance prochaine, qui est la formation de l'ATP. Voilà, donc à bientôt, à la séance prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada